L'agression sioniste sur la bande de raza entre dans son cinquième mois. Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyr ce mercredi suite à des frappes de l'armée sioniste. On abordera dans ce journal les vraies raisons de ce génocide avec le journaliste indépendant Olivier Moukouna, contacté par la rédaction. De telles décisions de pays européens s'ajoutent à cela des mesures conservatoires décidées par la Cour internationale de justice concernant les agressions sionistes contre les Palestiniens confirment que l'ère de l'impunité est révolue à jamais que l'entité sioniste retrouve aujourd'hui isolée. Je vous invite à écouter l'analyse d'Olivier Moukouna, journaliste indépendant. Selon moi il y a trois points de vue où Israël est effectivement isolé d'un point de vue citoyen et populaire à travers le monde puisque l'image d'Israël aujourd'hui est complètement dégradée et désastreuse. C'est un état colonial et d'apartheid en train de commettre un génocide. Par exemple, je me souviens que les deux premiers mois du génocide, il y avait eu 6500 manifestations à travers le monde. Ça n'a pas vraiment changé de prix, même ça s'est empiré. Mais chaque jour qui passe et qui poursuit le génocide, l'image d'Israël à travers le monde se dégrade. Alors cet état colonial est isolé d'un point de vue citoyen et populaire à travers le monde. Du point de vue de la bataille médiatique où Israël a produit un nombre de fake news inimaginable et n'est plus crédible. Et enfin, Israël est isolé du point de vue d'autres droits internationales avec la dernière décision de la Cour internationale de justice qui a établi et ordonné à cet état de prévenir tout risque de génocide. Donc c'est la première fois qu'un frein mis par la plus grande juridiction internationale a mis un frein à l'impunité de cet état colonial et d'apartheid qui d'habitude collectionne les crimes de guerre et les violations de résolution des Nations Unies. Mais par contre, en revanche, c'est vrai qu'Israël n'est pas isolé d'un point de vue politique, militaire et financier avec ses deux plus grands sponsors que sont les États-Unis d'Amérique et les pays de l'Union Européenne. Et en réalité, la majeure partie des pays d'Occident. Et en plus, une série de pays sur d'autres continents qui sont soumis à l'Occident. Ces pays sont en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Et par exemple, en Amérique du Sud, je pense à l'Argentine du nouveau président Milley. Donc un leader fou d'extrême droite, islamophobe et vraiment ultra-sioniste. Il s'est rendu dernièrement en Israël pour assurer Benyamin Netanyahou, criminel de guerre et acteur d'une politique génocidaire, de son total soutien politique, militaire et financier. C'est pour dire à quel point Israël est fort soutenu et pas du tout isolé du point de vue de ce qui compte, malheureusement, dans les rapports de force du monde, c'est-à-dire les moyens politiques, financiers et militares. Olivier Moukouna réagit également sur les vraies raisons de ce génocide. On l'écoute. Les vraies raisons de ce génocide, bon, évidemment, c'est le projet colonial et d'Apartheid instauré au milieu du XXe siècle par l'Occident, donc par l'Europe, qui malheureusement se poursuit en terre de Palestine. Et donc c'est ça, les vraies raisons de ce génocide. C'est que l'État d'Israël est aujourd'hui dirigé par des fous d'extrême droite et intégristes qui ont décidé, enfin en tout cas une bonne partie, d'accélérer vraiment le processus de colonisation. Depuis déjà qu'ils sont au pouvoir, je dirais, mais à partir de l'attaque de la résistance palestinienne du 7 octobre, ils ont utilisé cette attaque comme prétexte de lutte contre le terrorisme pour accélérer effectivement le projet colonial et quitte à commettre un génocide. Je veux dire, tout le monde maintenant en est convaincu, il a fallu du temps, il a fallu cette décision du CIJ, enfin de la Cour internationale de justice. Mais voilà, je dirais que malheureusement l'État d'Israël, l'État colonial d'Apartheid, s'inscrit dans la même histoire que celle, je dirais, des États-Unis d'Amérique ou de l'Australie. C'est-à-dire, c'est un projet colonial de peuplement qui arrive sur une terre où il existait des gens et ces gens, soit on les chasse, soit on les tue, en tout cas on les réduit en très grand nombre pour prendre les terres et s'installer et les voler, quoi. Voilà, et c'est les vraies raisons de ce génocide, pour moi, elles sont là. C'est une décision d'extrême droite, d'accélération de l'extermination, en tout cas du peuple de Gaza et d'une bonne partie du peuple palestinien. Et je terminerai en disant qu'il faut aussi rappeler que non seulement il y a le drame de ce que vivent les Palestiniens depuis 4 mois maintenant, à Gaza comme en Cisjordanie, mais en fin de compte, un État colonial et d'Apartheid comme celui d'Israël, avec son projet de sioniste et donc d'Eretz Israël, n'aura jamais de frontières fixes. Et d'ailleurs, sa politique d'expansion et coloniale sioniste menace continuellement le Liban, la Syrie. Bon, avec l'Égypte maintenant, il y a un accord, entre guillemets, des accords de paix, mais ça peut très bien reprendre. Et donc, voilà, c'est un projet colonial qui menace évidemment toute la sécurité de la région, mais en fin de compte le monde, puisque finalement, tout le monde, à un moment donné ou à un autre, va devoir prendre parti dans ce qui se passe et dans la perpétration de ce jeunesse.